bon salut les amis bah comme vous avez vu certainement sur sur insta on a récupéré Gigi il est là donc dans cette vidéo on va faire la réparation de Gigi du coup n'est ce pas parce que le garage en fait avait quatre semaines de délais pour pouvoir le réparer et donc là c'est inconcevable quoi mais en plus il ne donne même pas de prix rien sur la réparation combien ça va nous coûter donc j'ai décidé de le rapatrier donc voilà on regarde ça dans la vidéo on va en discuter bon voilà nous l'arrivée devant Gigi qui est arrivé n'est ce pas donc on l'a fait rapatrier directement chez nous ça va être plus simple pour le réparer donc j'ai décidé de faire la réparation moi-même de le démonter démonter la boîte voilà chose que j'ai jamais fait et puis de toute façon j'avais un problème avec Gigi sur la synchro de deuxième donc j'avais déjà récupéré une boîte j'avais décidé de le faire faire par un mécano mais bon le fait est que j'aimerais bien pouvoir partir avec et donc personne ne peut le prendre ils ont tous des délais de dingue donc quand il est tombé en panne il y avait quatre semaines de délai donc là c'était c'était pas possible quoi quatre semaines ce qui veut dire que nos vacances elles sont mortes quoi tout simplement donc je me suis dit que j'allais influencer alors j'ai jamais démonté la boîte j'ai jamais changé de boîte j'ai jamais changé d'endrayage et là je vais vous dire un truc c'est merci les tutos quoi non donc eh ben on va s'y coller alors Gigi ça nous a coûté comme 600 plus de 600 euros pour le rapatrier chez nous mais d'une façon parce que j'ai cherché un petit peu savoir le prix que ça allait nous coûter de faire réparer dans un garage j'en avais à peu près entre 1500 et 2000 euros pour changer l'embrayage parce que dessus en fait il y a l'axe d'embrayage qui est passé à travers l'embrayage voilà donc tout est mort donc bon on va s'y coller un donc voilà dans cette vidéo si vous êtes spécialiste mécanique et surtout bien mécanique comme sur les j5 bah là vous avez servi parce que c'est des montages de boîte et c'est pas simple donc j'ai commencé déjà à démonter voilà donc j'ai enlevé toute la partie pour faire de la place toute la partie qui est là filtre à air j'ai démonté aussi toute la partie des poulies tout ce qu'il y avait comme courroie alternateur pompe à eau direction assistée voilà la petite poulie il ya une double poulie sur le j5 ici pour la démonter c'était un peu à galère parce que en fait faut carrément démonter toute la partie du sélecteur de vitesse qui va à la boîte toute cette partie là faut l'enlever pour pouvoir sortir des espèces de poulies qui est là donc je me suis bien éclaté voilà après j'ai démonté toute la partie direction assistée voilà la pompe de direction assistée l'alternateur qui est démonté aussi qui était dans le coin ici là voilà le et puis bah j'ai commencé à à démonter les cardan donc il y en a un qui est sorti ici voilà le cardan il est sorti et l'autre il est encore dessus donc la grosse galère en fait c'est pour démonter l'écrou du cardan qui est là donc j'ai bien galéré donc il a été posé en fait il faut le laisser poser surtout sur ses roues pour enlever cet écrou vous risquez rien et je me suis aidé donc c'est un c'est une douille de 41 parce que je n'avais pas de 40 mais je pense que la 40 peut y coller mais bon voilà et donc je me suis aidé donc d'une barre métallique pour pouvoir faire levier dessus parce que c'est sinon c'est indécollable quoi voilà et puis donc pour démonter le le cardan donc j'ai dévissé toute la partie dessous là qui était fixée là ici donc c'est la partie là j'ai démonté le bras qui venait là voilà et donc après j'ai pu sortir le cardan facilement j'ai pas trop galéré pour le sortir de ce côté là enfin au moins de l'enlever de date de son axe donc celle d'a fait voilà on y en reste l'autre côté à démonter mais l'autre côté il est beaucoup plus grand et j'ai un j'ai un axe en fait au milieu j'ai deux vis à démonter à desserrer pour pouvoir l'enlever avec des demi-lune j'essaierai de vous montrer ça sur l'autre côté voilà voilà on en est avec jiji qui est posé sur chez les chandelles donc je trouve quand même que quatre semaines de délai pour pour démonter jiji c'est un peu abusé parce que quatre semaines quand même bas surtout en plein mois d'août enfin un mois de juillet moi ça me faisait plus qu'une semaine de pour partir en road trip un petit peu avec j donc c'est même pas la peine quoi donc en ce moment je me balade beaucoup puisque je fais des livraisons pour notre entreprise et je vois pas mal de camping-cars qui se promènent ça m'énerve un peu voilà ce que je préfère créer le week-end grimper dans jiji et me balader plutôt que de passer mon temps sur sur la mécanique de jiji mais bon voilà quand on l'a récupéré jiji j'avais pas déjà prévu refaire tout l'arrière parce qu'il y avait un trou donc j'en ai profité pour refaire la cellule mais du coup j'avais pas j'avais fait la mécanique dessus bah du coup il n'y a plus qu'à s'y coller voilà bon allez on va arrêter de parler un petit peu qu'on va bosser bon voilà la boîte est sortie elle est là je la montre elle est dans un état je vous dis pas un truc voilà c'est plein de plein de graisse non vraiment très crade mais comme le reste du moteur d'ailleurs donc la boîte est sortie je vais pouvoir nettoyer tout ça et faire briller le moteur voilà histoire que de remonter ça tout propre nickel je peux voir dessous l'état c'est quand même impressionnant donc j'ai encore l'embrayage là à démonter on dit qu'elle vis là tout autour là on va et puis nettoyer tout ça quoi parce que j'ai une fuite au niveau du soufflé je peux ça on arrive à le voir ici j'ai une fuite au niveau de la crémaillère de direction sur le soufflet donc bah ça coule partout ça coule là hop et ça coule jusqu'au sous le châssis tout le long voilà donc bah j'ai bien misé à nettoyer tout ça pour que tout soit nickel et puis nettoyer bah en même temps les suspensions voilà nettoyer tout ça repeindre et si besoin repeindre toutes les parties qui sont rouillées poncer et repeindre évidemment voilà parce qu'il est vraiment dans un sale état donc on va faire comme tracassou quoi ce que j'ai dit quand on l'a récupéré en fait j'avais pas encore eu le temps de faire l'entretien dessus parce qu'on a récupéré tracassou dans la foulée et du coup bah on voit plus c'est un peu le bazar de lumière voilà c'est mieux alors c'est beaucoup mieux ouais que ça j'ai dit quand on l'a récupéré je j'avais pas eu le temps de faire l'entretien dessus parce que j'avais fait le son plein hiver déjà c'est pas c'est peut-être pas très très simple et puis j'ai récupéré le tracassou dans la foulée où je me suis mis dessus donc bah c'est vrai qu'on s'était servi de Gigi en même temps je pensais pas qu'il y avait que la mécanique n'était pas très entretenue parce que quand on l'a récupéré en fait il avait un contrôle technique quasi nickel quoi donc je suspecte quand même que le gars à ses entrées au contrôle technique ouais je sais pas je suis pas convaincu que moi si je leur passais dans l'état où il est il serait passé bref on va faire ce qu'il faut dessus c'est pas un problème voilà donc déjà j'ai démonté la boîte et j'ai mis 8 heures à la sortir voilà j'en compte je pense qu'il va falloir le double pour la remonter bref allez on continue il y a du boulot je pense que c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501